La bonne humeur était de mise ce jeudi 5 janvier dans l'émission Face à Face, diffusée sur BFM TV. Apolline de Malherbe recevait Gérard Larcher et malgré les thèmes abordés, le président du Sénat a su faire sourire la journaliste et même à la déstabiliser après avoir fait un lapsus amusant. Alors que l'animatrice de 42 ans abordait la question du moral des Français en ce début d'année 2023, l'ancien ministre délégué à l'emploi de Jacques Chirac a expliqué que les Français sont extrêmement inquiets et qu'il faut leur donner un peu d'espérance. L'homme politique de 73 ans a ensuite poursuivi, cela vous fera sourire, mais j'ai lu avec attention les voeux de Noël du roi Charles VII. Apolline de Malherbe l'a alors coupée en rappelant que c'était Charles V. Mais enfin s'y est-il déjà pas mal, a-t-elle ajouté, avant de réfléchir une fraction de seconde et de préciser en rigolant, où Charles III m'aime. « Je m'aille perdre et moi-même ». Se reprenant très vite, la journaliste a alors incité son invité à poursuivre son analyse. Le discours de Charles III a prouvé les Anglais traversent une énorme période de difficultés et je pense que si y est-il un des rôles du président de la République et des responsables politiques de tracer des chemins d'espérance, a confié Gérard Larcher. Apolline de Malherbe a alors demandé à son invité de confirmer qu'il avait bien comparé les voeux du roi Charles III et ceux du chef de l'État français, Emmanuel Macron. Acquiescent sans le dire, le membre des Républicains a précisé, Outre-Manche, le chef de l'État a donné un message d'espérance et j'attends un message d'espérance aussi pour notre pays. Pointant du doigt que la monarchie n'a pas tout à fait le même rôle, qu'Emmanuel Macron, NDLR, Apolline de Malherbe a promis à son invité de lire le texte de Charles III après que celui-ci lui a conseillé de le faire. Au cours de l'émission, le président du Sénat s'est aussi alarmé sur la crise de la santé, expliquant que la situation des urgences était presque insoutenable. Des moments plus sérieux à quelques jours du lancement de certaines réformes, dont celles des retraites, du gouvernement. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, capture d'écran BFM TV. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ...